Salut à tous, c'était Les Câbles Best, j'espère que vous avez tous très très bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour que Sony Vegas Pro 12.0, j'utilise 12.0 mais ça marche pour les autres Sony Vegas, ne plante plus pendant les rendus. En effet, c'est un phénomène qui arrive très souvent. Pendant le rendu, Sony Vegas Pro plante, et c'est très aléatoire, ça peut très bien être à 2% comme à 90%. Si c'est à 90%, ça fait vraiment péter un cap parce que les rendus sont déjà suffisamment longs, eux-mêmes. En plus, il faut les refaire à chaque fois, ça devient très très vite énervant. Donc je vais vous montrer comment on fait pour que Sony Vegas Pro arrête de planter pendant les rendus. Je tiens d'ailleurs à remercier Fullito qui m'a donné cette astuce. On va dans Sony Vegas Pro, jusqu'ici rien d'étonnant, option, préférence, vous allez dans l'onglet vidéo, ici, et vous voyez là, ici, accélération GPU du traitement de la vidéo, vous le désactivez. Je dis bien vous le désactivez, car par défaut, ce sera Advanced Micro Device qui sera mis. Et en fait, le truc, c'est que si on laisse ça, ça fait planter l'ordinateur, ça fait planter le logiciel pendant les rendus. Parce que vous voyez, ça accélère le traitement de la vidéo, et finalement, ça plante, tout simplement. Pour les ordi les moins puissants, ça plante. Voilà, on va vous appliquer, mais bon, c'est déjà fait. Première partie du tuto, effectuer ! La seconde est tout aussi simple, vous allez tout simplement dans votre explorateur de fichiers, comme je suis en train de le faire maintenant. Vous allez dans votre disque dur, Programme, Sony, Vegas Pro 12.0, Fileo, Plugin, et vous voyez cette liste-là, de cette liste-là, vous enlevez ceci, QT7 Pludge, et vous le mettez sur votre bureau, comme j'ai fait moi, donc il sera, bon bah, il sera quelque part par là, là, il sera ici, là. Vous l'enlevez, vous le mettez sur votre bureau, comme j'ai fait moi, et voilà, tout simplement. Si vous me suivez ceci, normalement, vos rendus de Sony V sur Sony Vegas Pro se passeront à merveille. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura servi. Moi, en tout cas, ça m'était très utile, là. Allez, à la prochaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada